Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour une petite vidéo d'introduction. Ce n'est pas comme un, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais il se trouve que pour les vidéos des fleurs séchées qui vont suivre, j'ai commencé cette série au mois d'août. Juste après vous avoir fait la vidéo sur le papier passé à la Big Shot avec des fleurs fraîches, c'était au mois d'août. Le temps que les fleurs sèchent, je me suis attelée à la teinture du papier et puis les vidéos sur la teinture du papier ont été beaucoup plus longues que prévu. Je me suis super emballée. Donc du coup, la vidéo que je vous avais tournée au mois d'août quand je mets mes fleurs à sécher, ce que je vous disais n'avait plus rien à voir avec maintenant puisqu'on est en septembre. Donc j'ai dû d'une part couper cette vidéo et puis ensuite faire une voix off. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi j'avais fait tout ça. Donc vous me retrouvez tout de suite après pour première chose, donc la vidéo, enfin la première partie où je vous montre comment je fais sécher les fleurs, la seconde où vous voyez les fleurs sèches. Et puis dans une prochaine série, vous verrez exactement tout ce que j'ai fait avec. Allez, on se retrouve tout de suite. Bye ! Coucou, on se retrouve avec ma récolte de fleurs fraîches que j'ai déjà positionnées en couches. Je les ai positionnées sur un carton, un ancien calendrier donc qui est très rigide. Ensuite, j'ai positionné des mouchoirs en papier. Alors pourquoi mouchoirs en papier ? Parce que je n'utilise pas vraiment d'essuie-tout. Puis de toute façon, le peu que j'ai, je trouve que ça fait des marques sur les fleurs. Donc j'ai privilégié les mouchoirs en papier. Mais si j'avais eu un vrai journal, j'aurais utilisé du papier journal parce que c'est très bien aussi. Bon, les mouchoirs en papier sont très absorbants donc ça a fait le job. Donc j'ai donc mis mes mouchoirs en papier, ensuite mes fleurs que j'ai bien positionnées. Donc prenez bien le temps de le faire, ça ne se fait pas en 5 minutes. Prenez bien le temps de positionner vos fleurs, de faire vos couches parce qu'elles sécheront telles que vous les avez mises à sécher. Donc si la fleur, elle est pliée, elle séchera pliée. Donc c'est bien pour faire des effets mais si vous voulez avoir la feuille entière, c'est quand même bien qu'elle soit bien positionnée. Une fois que j'ai fait tout ça, je recouvre de mouchoirs en papier comme vous me voyez faire. Puis je terminerai par un deuxième morceau de calendrier. Donc leur calendrier ou autre, il faut que ce soit un carton qui soit rigide. Et ensuite sur ce sandwich, eh bien vous positionnez un poids. En l'occurrence, moi j'ai mis des libres. Donc il faut vraiment veiller à ce que votre, vous voyez, moi j'ai deux colonnes, à ce que vos deux colonnes soient équivalentes. Parce que sinon, s'il y en a une qui est moins épaisse que l'autre, ça va sécher de travers. Et il y en a une qui sera plus joliment séchée que l'autre. Donc c'est bien que le poids soit équilibré. Donc voici pour ma petite récolte de séjour. Mais bien sûr, vous pouvez les faire avec n'importe quelle fleur. Et dans n'importe quelle saison, ça sèche de la même manière bien sûr. On se retrouve tout de suite pour les fleurs séchées. Coucou, me revoilà avec les fleurs, cette fois séchées. On se retrouve toujours en voix off. Parce qu'évidemment, je vous racontais ma vie. Et cette vie, eh bien, c'était il y a un mois. Donc évidemment, c'est encore une fois complètement dépassé. Donc voilà, vous aurez ma voix off. J'ai tourné cette vidéo, enfin j'ai mis la vidéo en accéléré. Parce que je m'étendais un petit peu sur le sujet. Je vous montre donc toutes les fleurs que j'ai séchées. Mais bon, voilà, en version accélérée, c'est très bien aussi. Donc là, ce que je vous montre, ce sont des roses entières que j'ai cueillies chez ma maman. Et que j'ai fait sécher entières. Donc pour d'une part qu'elles évitent de perdre toutes leurs pétales. Et puis parce que je voulais vraiment les conserver entières. Donc pour l'instant, ça sèche vraiment pas mal. Je les ai laquées aussi pour que justement ça tienne un peu mieux. Donc on découvre tout de suite ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous donner le détail de tout ce que je vous montre. Donc là, on est sur une feuille de violette. Ensuite sur une feuille de bougainvillier. Qui est un petit peu pliée. Là, nous avons des fleurs de bougainvillier. Voilà, et plusieurs. Donc vous allez voir, je vais vous montrer une fleur de bougainvillier séchée. Donc ça, c'est celle que je vous montre à plat. Et ça, c'est celle qui a séché toute seule sur l'arbre. Donc voilà, on a un petit écart. C'est joli aussi, mais plus difficile quand elles ont séché sans être à plat à utiliser, bien sûr. Là, ce sont des fleurs d'agapante. Vous savez que l'agapante, c'est une grosse boule composée de plein de petites fleurs. Eh bien, moi, j'ai mis à sécher les fleurs individuellement. Ici, une fleur de laurier blanc. Ensuite, des hortensias. Et là, une fleur d'ostéospermum. Violette, je crois, ou rose, parce que j'ai plusieurs couleurs. Donc vous allez voir, des pétales d'hortensias. Il y en a pas mal, parce que j'ai une collection d'hortensias. Donc j'ai vraiment des variétés différentes. Alors là, ce sont des petits morceaux d'artichaut, des petits pétales d'artichaut. Là, c'est du laurier rose. Ensuite, hortensias. Ici, ce sont des campanules qui ont séché plus ou moins bien, puisque on a perdu la couleur. C'est dommage. Mais bon, je les utiliserai quand même. Une petite, ensuite, marguerite d'ostéospermum. Donc il y en a deux. Une violette et une rose. Ensuite, ça c'est une grande feuille de glycine. Je trouve que le résultat est très joli aussi. Et là, c'est le plus beau. Ce sont des roses trémières que j'ai faites sécher à plat. C'est un petit peu compliqué, parce que c'est une fleur qui est en forme de cône. Donc pour la mettre à sécher bien à plat, ça a été un peu compliqué. Mais le résultat est fabuleux. Vraiment, j'adore. Regardez-moi cette finesse. J'ai un peu de mal à les décoller, mais vous voyez, c'est translucide. C'est vraiment splendide. Donc ça, c'est une grosse, très grosse réussite. Bon, j'aime beaucoup tout le reste. Mais ça, je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Vous verrez d'ailleurs ce que j'en fais après. C'est splendide. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors là, on découvre une feuille de passiflore. Tout de suite, toujours mes petites marguerites d'ostéospermum qui n'ont pas super bien séchées. Voilà. Et puis là, c'était... Donc il y a une feuille de violette aussi. Je reviens sur les campanules. Et puis là, cette fleur-là, c'était certainement une mauvaise herbe qui a séchée dans le jardin. Mais le résultat n'est pas probant. Mais bon, c'est toujours une fleur séchée. Ensuite, on attaque toujours une feuille de passiflore. Une feuille de violette, excusez-moi. Et puis ensuite, toute une série de fleurs d'hortensia. Donc celles-ci, elles sont plutôt dans les teintes bordeaux. Vous allez voir, j'en ai aussi dans les teintes vertes. Là, on en a des plus grosses. Avec une feuille de liseron, des pétales de rose également. Et puis, une rose entière que j'ai faite séchée à plat. Dommage, j'aime perdre une feuille. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir aussi. Je fais un truc assez joli pour l'utiliser. Ça, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Alors, ce n'est pas une très grosse rose. Vous savez qu'il y a des grosses roses qui sont très épaisses. Celle-ci, c'était une rose moyenne. Mais le résultat est vraiment magnifique. Les pétales de rose, j'ai moins aimé parce que ça jaunit. Enfin, c'est moins... Voilà, la couleur est moins sympa. Mais bon. Il y a également une feuille de sauge. Et puis là, la grande tige, je ne sais pas ce que c'est. Je ne me souviens pas du nom. Ça fait comme un plumeau. Et là, c'est une branche de ce fameux plumeau. Mais bon, je ne sais pas ce que c'est. Le résultat est moyen. Et là, c'est une feuille de sauge. Donc, ça a l'avantage de sentir bon, bien sûr. Ici, toujours des pétales de fleurs. Là, je vous montrerai une fleur de géranium. Et puis ensuite, ça, c'est le cœur d'une... Comment ça s'appelle ? Les grains plantes. Une clématite. Voilà, j'ai une clématite avec des pétales roses. J'avais utilisé les pétales. Bon, je vous montre ça. Voilà, en fait, c'est ça. Les pétales qui vont autour. Voilà. Donc, une clématite. Voici pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai fait. Donc, je suis assez contente de ma petite récolte. Tellement contente. Eh bien, que j'en ai fait une seconde et qu'on découvre tout de suite. C'est toujours moi. Alors, en fait, j'ai tellement aimé le résultat, donc, des fleurs que j'ai fait précédemment, que j'ai décidé d'en refaire sécher d'autres avant qu'il n'y ait plus rien dans le jardin. Donc, ça, c'était ce qui me restait de la première production. Ce qui me reste, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à les utiliser. Et vous verrez ça, bien sûr, dans d'autres vidéos. Donc, il me reste une fleur de... Une rose trémière, pardon. Deux feuilles de passiflore et une grande feuille de glycine. Voilà. Donc, ça, c'était de ma première récolte. Alors, il me reste aussi quelques pétales, mais je ne vous les remontre pas. Et j'ai tellement aimé ça que j'en ai refait. Alors, j'ai eu la chance que mon amie Edith me donne une grande plaque, comment dirais-je, une grande presse. Donc, c'est une presse qui fait 40 cm par 50 cm. Alors, qu'est-ce qu'une presse ? Eh bien, en fait, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle ne rentrera pas dans le cadre, ce sera trop petit. C'est une... Ce sont, en fait, deux grandes planches. Donc, je vous dis 40 par 50 cm. Entre les deux, il y a encore deux planches plus petites. Et puis, le tout est maintenu par quatre vis que vous venez serrer et qui viennent, en fait, vous servir de presse. Donc, ils viennent écraser tout ce que vous mettez dedans. Alors, c'est bien pour les fleurs séchées, mais ça peut aussi être utile lorsqu'on fait un séchage, pardon, de tranches d'album, quand on veut que ce soit bien tout collé partout, etc., etc. Voilà, donc, cette presse, elle sert à ça. Et je remercie Edith qui m'a donné la sienne. Je sais qu'elle y tient beaucoup parce qu'elle appartenait à quelqu'un qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, donc, voilà, qui habitait notre village. Donc, elle l'a eu lorsqu'il est décédé et elle me l'a gentiment redonné. Et vraiment, ça m'a permis de faire tout ce que je vais vous montrer et je suis assez contente du résultat. Donc, Edith, si tu passes par là, mille merci, j'en prendrai soin de ta presse. Mais je te la reprêterai si tu en as besoin, bien sûr. Donc, voilà, je vous montre tout ce que j'ai fait avec. Donc, voici. Alors, évidemment, j'ai refait des fleurs d'agapante. Donc, ça, si je prenais un papier blanc, ce serait mieux. Voilà, les fleurs d'agapante. Donc, en fait, l'agapante, c'est une grosse, ça fait des grosses boules qui sont pleines de ces pétales, en fait, voilà, que j'ai fait sécher. Alors, celle-ci, elle est un petit peu écrasée, mais celle-ci, hop, si je faisais ça comme ça. Voilà, celle-ci, elle a mieux séché, elle est plus jolie. Quoique, ce ne sent pas aussi. Donc, voilà pour l'agapante. Ensuite, là, j'ai tout un assortiment de feuilles. Donc, il y a encore des feuilles de violette, par exemple, que j'ai beaucoup aimées. Là, on est sur du bougainvillier. Il y a encore une glycine, etc. Bon, on va passer un petit peu. Ça, c'était toujours. Donc, j'ai refait un test dans la précédente vidéo. Je vous avais montré une fleur qui ressemble à du liseron, qui est en fait une mauvaise herbe. Bon, pas de chance, elle a également mal séché. Donc, je pense que c'est la fleur qui ne se prête pas à un résultat autre. Ici, donc, j'ai refait sécher des pétales de bougainvillier. Voilà, donc, elles sont bien écrasées. C'est très joli. Ici, on a des fleurs d'ostéospermum. Alors, toutes celles qui sont en orange sont très moches. Voilà, ça, c'était le orange et c'est mal ressorti. Ça, c'était du rose et c'est moyen. Les plus jolies, c'est les violettes. Alors, le seul truc, c'est que quand je les fais sécher, je les ai mal appuyées. Donc, du coup, celle-ci, par exemple, elle est toute écrasée, mais pas comme il faut. Bon, bref, je ferai quand même quelque chose avec ça, mais c'est vraiment le moins joli de tout ce que j'ai fait. Ensuite, ici, on a un assortiment de différents pétales d'hortensia. Donc, il y a différentes couleurs. Voilà, alors, il y en a qui viennent de chez moi et il y en a d'autres qui viennent de chez ma belle-mère puisqu'on n'a pas les mêmes variétés d'hortensia. Donc, ça, franchement, je trouve que le résultat est magnifique. Et vous verrez, dans ce que j'ai fait, déjà, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc, ceci. Ensuite, là, j'ai quelques feuilles de laurier. Alors, c'est pareil, quand je les ai mises à sécher, elles ne sont pas toujours bien mises. Voilà, je garde le meilleur pour la fin. Alors, ici, donc, les fameuses roses trainières. Donc, j'en ai refaites de différentes couleurs. Ça, c'est la première que j'avais faite. Je vais les mettre par-dessus. Donc, là, on en a d'autres. On en a des roses, des blanches. Ça, c'est le même ton. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Bon, celle-ci, elle a été mal pliée. Donc, du coup, le rendu n'est pas très joli. Pareil pour celle-ci, mais je pense que je vais arriver à la décoller. Enfin, bref, voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est pareil, très sympa. Et puis, ah oui, non, j'ai oublié aussi celle-ci. Dans son jardin, ma maman a des toutes petites roses. Voilà ce que ça donne. Donc, ce sont les roses entières que j'ai séchées. Il n'y en a pas. Alors, ce sont des petites. C'est un petit peu comme, comment dirais-je, des feuilles d'aubépine. Un petit peu comme des roses d'aubépine. Des fleurs d'aubépine. Voilà, donc des petites roses. Mais franchement, le résultat est magnifique. Et alors là, j'ai... Ça, ce sont des fleurs d'Altéa. Donc, l'Altéa, je vous rappelle, c'est un petit peu de la même famille que l'hibiscus. Enfin, c'est de la même famille. D'ailleurs, ce n'est pas un peu. C'est de la même famille. Alors, je vais essayer de vous en montrer une autre entière. Est-ce que j'en ai cassé ? Oui, bon, ben, j'en ai qui se sont cassés. Dommage. Zut. J'ai essayé de les assembler. Oui, ce n'est pas évident. En fait, le cœur a cassé. Voilà. Mais regardez ces couleurs. Donc, voilà. Donc, voici ma petite récolte. Donc, j'étais vraiment très contente d'en refaire une deuxième série. Donc, surtout, si vous voulez faire, n'hésitez pas. Alors, vous avez vu que si vous n'avez pas de presse, c'est très simple. Il suffit que vous mettiez ça sur... entre du papier... Alors, celles-ci, elles ont séchées dans du papier journal. Mais vous pouvez très bien les faire sécher... Comment dirais-je ? Dans des feuilles d'essuie-tout, dans des feuilles de mouchoir, comme je l'ai fait, entre deux grandes planches ou deux grands morceaux de carton. Et puis, vous mettez des livres dessus. C'est le meilleur moyen de faire sécher tout ça si vous n'avez pas de presse. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un grand calendrier. Et j'ai mis tout ça à sécher. Donc, voilà pour ma petite récolte. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. Et je vous montrerai, je pense, en plusieurs vidéos, tout ce que j'ai réalisé avec. Eh bien, je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501